Bonjour et bienvenue à Y-Books, la première convention virtuelle francophone dédiée principalement à la fiction LGBTQIA+. L'ambition de cette convention est avant tout de vous proposer un moment privilégié pour échanger autour de la fiction LGBTQIA+, et dans une moindre mesure, de pallier à l'absence de notre rendez-vous annuel qui nous tient tous à cœur, la Japan Expo. Cet événement est organisé par IBI, la maison d'édition d'Eventory. Y-Books se déroule sur deux plateformes, Discord et Twitch, qu'on va vous présenter juste après, pour vous permettre de profiter pleinement de l'événement. Grâce aux petites mains de nos nombreux bénévoles, Y-Books vous propose des tables rondes et des conférences qui vont se dérouler ici même, sur notre Twitch, des discussions autour de la littérature qui se dérouleront sur Discord, des streams pour découvrir un artiste ou le gameplay des jeux vidéo de notre programme, des activités, des jeux en ligne, des défis créatifs proposés par notre équipe d'animation. Et enfin, vous pourrez satisfaire votre envie de lèche vitrine et de shopping avec les 60 stands présents à Y-Books. Ne manquez pas non plus les annonces exclusives de nos partenaires tout au long du week-end. Alors, Twitch, comment ça fonctionne ? Romain ? Du coup, Twitch, c'est l'équivalent de notre grande scène où vous pourrez écouter tous nos invités et intervenants durant leur table ronde. Vous pourrez du coup réagir sur le chat entre vous et notre modératrice pourra transmettre vos questions à nos invités et intervenantes avec l'aide de notre équipe de modération. Afin de différencier vos questions de vos messages, nous vous invitons à utiliser arrobase eventyaoi afin de mettre vos questions en valeur de cette façon. Vous pourrez trouver aussi différentes informations sur notre Twitch. Si vous descendez légèrement en dessous du lecteur vidéo, vous pourrez trouver le programme de toutes les tables rondes qui ont lieu sur le Twitch ainsi qu'une présentation rapide de Y-Books. Quatre boutons sont disponibles. Le premier bouton vous emmènera sur la page du site internet eBiEdition et vous présentera le programme de toute la convention. La seconde vous emmènera sur la page principale de Y-Books, toujours sur le site d'eBiEdition. On a perdu Lucie. La troisième vous emmènera sur le Discord où se passe le reste de la convention. Et le quatrième, le quatrième bouton vous emmènera sur la boutique Y-Bi. Il vous est aussi possible de récupérer ces informations en utilisant des commandes. Vous pouvez utiliser les commandes en tapant un point d'exclamation suivi du nom de la commande. Vous pouvez trouver toutes les commandes avec cette commande-là. Par exemple, si vous souhaitez trouver le lien pour rejoindre le Discord, vous pouvez taper point d'exclamation Discord. Et c'est ainsi que je laisse Marine vous présenter notre Discord où se passe le reste de la convention. Alors, je vais juste changer de compte. Je reviens tout de suite. Je vais pouvoir partager mon écran. Donc, Romain vient de vous expliquer, de vous montrer la petite commande pour pouvoir rejoindre le Discord. Si vous faites cette commande et que vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur le Discord. Le lien, vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet, ou sur nos réseaux sociaux, parce qu'on est en train d'ouvrir le salon. Donc, quand vous cliquez sur Discord, arrivez sur ça, sur Y-Books. Et notre petit bot Cookie Booty vous invite avec son petit message à lire le règlement. Vous pouvez cliquer directement dessus pour rejoindre le salon concerné. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi vous rendre sur ce salon, le salon SOS Je suis perdu, et notre équipe de modération viendra vous aider. Je vous invite à lire tout le règlement, bien comme il faut. Cela vous contient notre charte de Bonne Grande Vite, mais aussi tout un tas de commandes et de processus qui sont essentiels à votre expérience sur Discord. Une fois que vous avez lu le règlement, vous pouvez cliquer sur le petit cookie, ici, et votre sésame pour accéder au Discord. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche, de nombreuses catégories et salons sont apparus. Vous êtes entrés sur le Discord. Il y a deux catégories importantes que je vais vous présenter maintenant. La catégorie informations, c'est là où nous allons faire toutes nos annonces. Comme vous pouvez le voir, nous avons annoncé les vitrines de nos exposants et nous annoncerons, c'est ici que nous annoncerons, les discussions, les tables rondes, etc. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le salon Programme. Il est ici. Vous devez cliquer dessus. Il apparaîtra en plus grand et vous détaillera tout le programme de ce week-end. Si ce n'est pas assez grand pour vous, vous pouvez toujours cliquer ici, ouvrir l'original, et cette fois, vous l'aurez en très grand ou en très très grand. Un troisième channel important pour la navigation au sein du Discord, c'est le plan du salon. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de catégories et beaucoup de salons. Pour mieux vous y retrouver, vous pouvez aller dans plan du salon et c'est là que vous aurez décrit tous les channels importants du Discord. Par exemple, à 15h30, nous allons mettre en place le lien pour littérature lesbienne, des codes à construire ou dont on peut s'affranchir. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour vous rendre sur le salon concerné. Ça marche pareil pour tout ce qui est animation, SOS, et surtout, pour les stands. Vous pouvez les retrouver par ordre alphabétique, ici, toutes leurs vitrines, mais aussi classées par catégories. Vous n'avez qu'à cliquer sur la vitrine et vous allez atterrir sur la vitrine du stand concerné. Ça, c'est pour le plan du salon. La catégorie SOS, là, pour si vous avez des difficultés perdues, si vous ne savez pas trop comment faire, si vous avez besoin d'une aide technique avec Discord ou Twitch, notre équipe de modération et d'assistance sera là. Enfin, si vous repérez un comportement négatif ou inhabituel, vous pouvez toujours venir dans médiation, modération et à l'aide de commandes spécifiques qui sont détaillées dans le plan du salon, ici même, vous pouvez taguer l'équipe de médiation modération de manière anonyme. Une fois ces deux catégories, vous rentrez proprement dans le contenu de Discord. Ici, ce sera pour toutes les discussions qui apparaîtront au fur et à mesure du programme. Ensuite, vous avez animation et détente qui contient notamment le salon très important de la discussion libre. C'est ici que vous pourrez parler avec tout le monde, que vous soyez artiste, intervenant, exposant ou simple visiteur. C'est ici pour partager, pour discuter avec tout le monde. Le channel tombeau là, je ne vais pas m'attarder dessus car ma collègue Lucie vous le présentera juste après. Vous avez le channel de Cookie Clicker car nous avons un challenge Cookie Clicker. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous invite à venir dans le channel pour le découvrir et y participer. Vous avez aussi les channels jeux et défis créatifs. Après ça, vous rentrez dans la partie stand du salon. Nous avons d'abord la catégorie jeux vidéo dans laquelle vous pouvez retrouver Morksine qui est notre streameuse jeux vidéo sur notre programme. Ensuite, vous retrouverez les stands de Eventia et d'Ibbi édition mais aussi de partenaires et des éditeurs littéraires. Enfin, les associations LGBTQIA+, dont je laisserai la présentation à ma collègue Lucie. Après ça, vous rentrez dans la partie stand des exposants indépendants. Les stands exposants sont constitués de la même manière. Vous avez une vitrine qui est signalée par une petite punaise rouge. C'est là où les stands vont se présenter et vous présenter leurs produits. Une fois que vous avez visité cette vitrine, vous pouvez toujours venir discuter avec les stands sur leur channel discussion qui est représenté par une petite bulle comme ceci. Quand les stands ont un channel vocal, vous pouvez les rejoindre pour papoter en vocal avec eux. Je crois que là, c'est la fin de la présentation du fonctionnement du Discord et je vais laisser la parole à ma collègue Lucie pour vous présenter les associations et la tombola. Malheureusement, Lucie vient de me dire qu'elle a quelques problèmes techniques de connexion et qu'elle ne pourra pas s'occuper de cette partie-là. Je vais vous une minute. Changement de plan, c'est moi qui fais la présentation des associations. Très bien. Alors, les associations. Cette première édition de Wayboost, ça nous tenait à cœur de mettre en avant et d'aider à la hauteur de nos moyens trois associations LGBTQIA+. Le collectif Intersex et Alliés Bicose et Ardis. Vous pourrez notamment retrouver Collectif Intersex et Bicose sur leurs salons respectifs dans la catégorie Association LGBTQIA. Ici même, vous y découvrirez tout plein d'informations et notamment leurs horaires de permanence et leurs programmes. La tombola mise en place pour la convention écoultera des fonds qui seront reversés à ces associations. Nous avons de nombreux donateurs et donatrices. Merci à eux. Pour participer à la tombola, c'est facile, nous avons un salon dédié, celui que j'ai loupé tout à l'heure, ici même, dans Animation et détente. Là, vous pouvez retrouver les liens qui vous mèneront sur notre site internet. D'abord, la tombola caractative, ici même. Vous pourrez retrouver tous les lots, les donateurs qui nous ont permis de constituer ces lots et les paliers de la tombola. Nous avons un, trois, quatre, cinq paliers et ces cinq paliers ont déjà été débloqués. Merci à tous ceux qui ont donné, c'est vraiment cool. Vous pouvez retrouver la liste des lots de tombola en cliquant ici. Nous avons cinq gros lots de tombola avec des livres numériques et papiers mais aussi des goodies ainsi que des commissaires dessins. Voici les cinq gros lots. Mais nous avons aussi d'autres lots. En tout, nous en avons 30. Et dans le reste des lots, vous pouvez retrouver des livres numériques, des livres papiers mais aussi des marques-pages, badges ou encore posters. Je vous laisse découvrir ces lots-là. Pour acheter un ticket, c'est simple. Vous vous rendez donc sur notre tombola caritative, achetez vos tickets ici. Vous cliquez sur le bouton. Là, vous pourrez acheter autant de nombres de tickets que vous souhaitez. Le prix est marqué entre parenthèses. Je vais en acheter cinq. Vous l'ajoutez au panier. Une fois fait, vous allez dans votre panier et vous allez pouvoir vous retrouver sur une page typique de... J'avais dit ça qui m'en a mis trois. Non, on va mettre cinq. Hop, voilà. Vous remplissez vos informations. Romain, est-ce que je peux remplir mes informations de manière anonyme ? C'est bon. Maintenant, vous verrez un écran noir mais c'est normal. C'est pour respecter la confidentialité de Marine. Merci. Je remplis mes informations. Donc, mon prénom, mon nom, mon adresse mail, le paiement, je me dépêche. une fois votre paiement terminé. Donc, c'est bon, j'ai rentré mes informations, Romain. C'est bon, tu es à nouveau en ligne. OK. Une fois vos informations rentrées et votre paiement terminé, vous allez recevoir un email avec vos informations d'achat, vos tickets ainsi que leurs identifiants qui vous permettront de savoir si vous avez gagné lors du tirage au sort. Sur le Discord, vous retrouverez deux salons Tongola. Celui-là, le premier, un public, le salon Tongola public où vous pouvez discuter et poser des questions si besoin. Il y aura un deuxième channel qui s'appellera Privé Tongola et qui apparaîtra juste en dessous et auquel vous aurez accès parce que vous avez participé à la Tongola. Pour ça, pour pouvoir rejoindre ce channel, vous aurez toutes les indications et tout le processus dans le mail que vous allez recevoir après avoir acheté le ticket. Voilà, c'est fini pour la présentation du Discord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre dans Je suis perdu ou Aide technique. Nous serons toujours là pour répondre à vos questions. On vous remercie beaucoup d'être avec nous pour cette première édition. C'est très important pour nous. On aime beaucoup partager ce genre de choses avec vous. Et on vous souhaite une très bonne convention. Nous vous invitons à rester sur notre Twitch car dans quelques minutes nous allons avoir Akata et Ibi Édition qui vont vous présenter leurs exclusivités pour l'année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada